C'est une petite matinée, 8h du matin, après le taf, direction la casse. Donc la casse où je vais, c'est là où j'ai trouvé mon compteur color, c'est une casse avec parc ouvert. C'est à dire que tu vas avec ta caisse à outils et puis tu démontres ce que tu veux et après tu passes à une caisse et il te dit pour combien il y en a. Donc là voilà, direction la petite casse et puis en espérant trouver des choses pour moi à revendre. Parce que quand je revends des pièces, ça me paye des pièces dont j'ai besoin que je trouve sur Ebay. Et heureusement qu'elle est là parce que c'est grâce à elle que j'ai pu restaurer mon ancienne Golf 4. Parce que pour trouver les panneaux de porte, tout ça, tu ne peux pas les trouver à une case fermée. Tu vas demander au mec, ils vont te dire non, on ne récupère pas. On ne récupère plus les pièces moteur, etc. Après c'est le bon coin, mais le bon coin, souvent les mecs ils se touchent. Et là, la stockage est en question, où je vais, les prix c'est imbattable. Pour donner une idée, un volant de Golf 6 GTI ou GTD ou Siropo, je paye 15€ pour 100 airbags. Donc c'est pour ça que je vais souvent là-bas. En plus, ce sont que des petites routes de campagne. C'est cool, tu vois, moi j'aime bien la campagne. Donc c'est toujours un plaisir d'aller là-bas. Allez, pour ton plaisir, une Golf 6 GTI à droite et ma GTD à gauche. Toutes les deux en trois portes blancs candy avec le toit ouvrant. Un tiers tissu, ces jantes-là. Personne les aime, il n'y a que moi qui les adore. C'est dommage, elle n'a pas exécuté non. Allez, on file. J'aime beaucoup venir ici le matin, c'est calme. Puis c'est des gens de la campagne, tu vois, ils ne se prennent pas la tête. Ils sont sympas, ils ne t'enculent pas sur les prix. Vraiment, c'est une bonne petite casse. C'est une bonne petite casse. Heureusement qu'elle était là vraiment pour m'occuper déjà. Et pour restaurer la Golf 4 et puis encore aujourd'hui, forcément. Donc, tu vois, c'est un grand parc. Là, tout est mélangé. Si tu veux, on a eu un épisode grêle l'année dernière. Et du coup, tu as beaucoup de voitures qui sont parties à la casse. Et du coup, en fait, le temps que ça se fasse expertiser tout ça, ils ont fermé la grande partie qui est derrière, que je te montrerai tout à l'heure. Et du coup, tout est un peu mélangé. C'est un peu le rail, quoi. Normalement, tu as tout ce grand parc jusqu'au fond qui est ouvert. Donc, c'est classé avec Peugeot, Citroën, etc. Et tu as tout ça aussi. Et là, du coup, il n'y a que ça, voilà. Et ils font un roulement, je crois que c'est toutes les semaines ou deux semaines en ce moment, pour évacuer un max de bagnole. Donc, tu vois, il est 8 heures, il y a déjà pas mal de monde. Et voilà, tout le monde démontre ses pièces et tout. Puis après, ils font venir... Enfin, ils ont une espèce de broyeuse et ils défoncent toutes les bagnoles. Et hop, ça redémarre à zéro. Ils remplissent le parc. Là, je suis un peu déçu parce que du coup, je suis venu avec le parc à 100%. Enfin, rempli à 100%. Et finalement, il n'y a pas vraiment ce que je cherche. Mais bon, c'est comme à la pêche, quoi. L'autre fois que je suis venu, j'ai trouvé un volant de Sirocco. Enfin, il y avait une Sirocco. Donc, il y avait volant et plein de trucs à récupérer. Et puis, des fois, tu n'as rien, quoi. C'est comme ça. Ça ferait le bonheur de quelques-uns sur certains modèles, j'en suis sûr. Mais moi, pour ma part, je ne trouve pas ce que je veux. Donc, tant pis. Je vais attendre un petit peu parce que là, il est tôt. Là, il est en train de charger encore un peu le fond. On ne sait jamais, tu vois. Et puis, après, je me casse. Si on n'est pas bien, Popole, dans l'Apollo. Il nous amène nous en boîte ce soir. Bon, du coup, je n'ai rien trouvé. À part un logo, là. Mais il a un peu abîmé. Il a été repeint. Il a un peu pété sur le côté, là. Bref. Et par contre, j'ai trouvé un petit CD par terre, là. Qu'est-ce que c'est, ce machin ? Alors, je n'ai jamais mis de CD dans mon MediapQ. C'est le moment de voir si ça marche. En direct, en live. Je ne sais pas ce que c'est comme CD. J'espère que je ne vais pas prendre des droits d'auteur avec cette merde. Bon, ce n'est pas une grosse trouvaille. Allez, laisse-moi ça tranquille. Bon, du coup, tu vois, j'ai récupéré ma voiture de chez le carrossier. Donc, ils l'ont tout réparé. En fait, ils ont changé, du coup, le phare avant. Je vais y revenir. Ils ont changé le pare-choc. Ils ont changé la grille au milieu. Une grille sur le côté. La traverse derrière. Ils m'ont repeint tout le devant. C'est-à-dire capot, les deux ailes. Et puis, forcément, le pare-choc. Et puis, voilà. Donc, je suis super content parce qu'ils m'ont retrouvé la même teinte que les portes. Je t'avais déjà dit que cette voiture, elle avait été repeinte n'importe comment, sauf les portes. Les portes n'ont pas été repeintes et le toit. Donc là, en fait, il me resterait à faire le toit. Parce que c'est abîmé. Les côtés de chaque côté. Pare-choc et mal. Donc, il y a un peu de maille encore, forcément. Mais bon, après, dans l'ensemble, c'est propre, quoi. Le seul truc que je veux faire, c'est que, tu sais, j'avais changé les polycarbonates. Mais franchement, honnêtement, du coup, ça, là en vidéo, je ne sais pas si tu vas le voir. Moi, j'avais vu que les polycarbonates étaient de moins bonne qualité que les Origines, forcément. Mais là, si tu veux, sur le phare d'origine, déjà, ici, tu as un tout petit trait qui est bien propre, bien fin. Et tu as un polycarbonate qui est complètement lisse, sans vagues, qui est bien régulier. Alors que les polycarbonates Aliexpress, tu vois, rien à la caméra, ça fait plein de petites vaguelettes. Et puis bon, là, on a clairement le trait qui est dégueulasse, quoi. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas racheter un phare, ça va coûter trop cher. Je vais rechanger le polycarbonate, mais je vais acheter un phare d'origine halogène neuf. Donc, je vais voir ce que je prends. Apparemment, Y, c'est je ne sais plus quoi. Enfin bref, il y a une marque qui n'est pas trop chère et de très bonne qualité. En fait, je vais complètement le découper, juste pour récupérer le polycarbonate, tu vois, sans le faire chauffer. J'ai enlevé celui-ci et je vais le coller dessus. Comme ça, en fait, j'aurai un polycarbonate d'origine et pas un truc chinois. Et ça me fera une face avant vraiment propre, 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 quoi. Parce que là, là, c'est nickel comme ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait aussi ? L'autre jour, je suis allé à la casse. Et j'ai récupéré sur une Sirocco, bon, ça, mais je ne l'ai pas monté. Tu vois, c'est un cuir avec les coutures grises. Je ne l'ai pas monté, mais j'ai surtout récupéré un volant. Un volant avec les coutures grises qui était en meilleure état que le mien. La voiture, elle ne devait vraiment pas avoir beaucoup de bornes, tu vois. Et du coup, il est super propre. Et j'ai vendu le mien, du coup. Bah, je l'ai trouvé à la casse que je t'ai montré tout à l'heure. Alors, je ne t'ai pas dit ce que c'était la casse. C'est Dubourg Automobile à Rosan. Alors, bon, ça risque de te faire loin de chez toi, mais bon, c'est en Gironde. Donc, voilà. Après, moi, j'y vais tout le temps. C'est pour ça que je trouve des trucs. Il faut y aller tout le temps. Sinon, on laisse tomber. Les voitures, elles se font dépouiller, etc. J'ai une autre galère. C'est que j'ai mon seuil de porte qui a cramé. Quand je l'ai récupéré de chez le carrossier, ça ne fonctionnait plus. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et en fait, il avait pris l'eau. Donc, tu sais, c'est les seuils de porte lumineux, là. Et du coup, j'en ai racheté un sur Ebay. Donc, le complet de Gol 7. Parce que ce n'est pas monté d'origine sur les Golf 6. C'est monté sur les Gol 7 GTI et GTD. Sauf que la GTD, c'est blanc au lieu d'être rouge, là. Et du coup, je l'ai changé. Et j'en ai profité pour... J'ai changé les LED qui avaient cramé. Parce que ça avait pris l'eau. Donc, je ne pense pas que ça vienne de moi. Je pense que comme je les avais achetés deux cases, ça avait dû prendre l'eau avant. Puis après, ça s'est oxydé. Et moi, de l'autre côté, il y en avait un qui avait un pet. D'ailleurs, c'est celui-ci. Là, tu vois. Attendez, là. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai récupéré l'inox. L'inox de celui-ci que j'ai collé à côté. Enfin, en passager, voilà. Voilà, voilà. Bon, cette petite vidéo, elle n'est pas trop utile. Je t'ai parlé un peu de la casse où je me servais. Heureusement qu'elle est là. Parce que j'arrive à trouver vraiment des pièces pas chères, comme je te disais. Et puis, des pièces assez rares à trouver des fois. Donc, voilà. Même quand il me faut des bouts de faisceaux, des prises et tout. Au lieu d'aller chez VV, là, je les ai directement. Mais en plus, c'est gratuit. Donc, prochaine vidéo. Parce que celle-ci, c'était un peu pour te donner des news. Mais prochaine vidéo. Ça sera sur la caméra de recul. Je change la caméra de recul. Je mets une caméra de Polo MIB 2. Donc, pour le Média PQ. Donc, je vais te montrer comment changer la caméra et comment câbler la nouvelle. Parce que ce n'est pas le même câblage. Il faut repasser des câbles. Et puis, voilà. Alors, pourquoi je la change ? Je te fais voir ça de suite. Donc, je ne sais pas si ça va le faire là. Si, ça l'a fait un petit peu. En fait, si tu veux, quand je passe la marche arrière. Là, ça ne le fait pas. Ça le fait de temps en temps. Mais l'écran est blanc. Et après, l'image ne vient qu'après. Donc, ça ne fait vraiment pas ouf. Et ça, c'est à cause de l'adaptateur de caméra, je pense. Parce qu'avant, ça ne me le faisait pas du tout. Et en plus, ça ne le fait pas tout le temps. Tu vois, là, ça ne le fait pas. Et j'ai un autre souci. Ah putain, il y a de l'orage de ouf. J'ai un autre souci. C'est qu'en fait, je n'ai pas le véhicule ici. Alors qu'avant, je l'avais. Je vais te le mettre en photo. Mais tu vois, je ne peux rien faire à ce niveau-là. Donc ça, apparemment, ça vient de l'OPS. L'OPS a changé. Le upgradé en 1K8. Donc ça, ce sera... Si j'arrive à le faire, ce sera dans une autre vidéo. Parce que c'est un peu plus complexe pour moi. Donc voilà. Mais déjà, changer la caméra. Et puis, ce sera déjà bien. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si jamais tu veux voir des petites astuces. Je ne sais pas. Moi, des fois, j'enlève des panneaux de porte. Comment déclipser un panneau ? Je ne sais pas. Dis-le-moi en commentaire si des trucs comme ça, ça t'intéresse. Parce qu'en fait, je bricole plein de choses. Mais je ne mets pas tout en vidéo. Parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de demandes. Donc voilà. Mes prochaines vidéos, ce sera câblage et caméra de recul. Et puis, on ne sera pas trop mal. Voilà. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Et puis, à bientôt. Ciao.